Un débat télévisé entre un candidat du parti au pouvoir et un candidat de l'opposition, ce n'était pas arrivé en Turquie depuis 2002. Ce débat a opposé les deux candidats à la mairie d'Istanbul, qui s'affrontent dans une semaine lors d'un nouveau scrutin, le premier qui a vu la victoire de l'opposition ayant été annulé par le haut comité électoral. « Notre préférence, dit Binali Yildirim, candidat de l'AKP, était de ne pas renouveler les élections, et nous avons travaillé dur pour cela, mais le CHP ne nous a pas aidés dans cette tâche et n'a pas accepté notre demande de recomptage complet des votes. Il a choisi de rejeter cette demande. C'est pourquoi nous avons dû convoquer de nouvelles élections. » « C'est simplement de reconnaître une défaite lourde de sens. » « Cette nouvelle élection, dit-il, c'est un combat pour la démocratie, contre ceux qui ont usurpé notre droit, qui ont triché avec le vote de 16 millions de personnes. » Selon les résultats officiels que le parti présidentiel a fait annuler, l'opposition a devancé l'AKP de 13 000 voix à Istanbul. « Beaucoup de gens en Turquie sont déjà furieux que Yildirim refuse de concéder la défaite. On verra ce qui se passera quand le vote aura lieu de nouveau, mais il semble clair que si les urnes disent la vérité, c'est Imamoglu, clairement, qui gagne. » Vainqueur aussi de la mairie d'Ankara, la capitale turque, le CHP espère transformer l'essai et mobiliser ses électeurs à Istanbul, autant que pour le scrutin du 31 mars. Sous-titrage ST' 501